Mesdames et messieurs, chers acteurs de la vie économique de la région, que vous soyez patron de PME, d'ETI, commerçant, artisan, profession indépendante, je voulais m'adresser à vous pour vous dire ce que la région était en train de préparer, seule ou avec l'État ou avec le secteur bancaire. Tout d'abord, vous dire que c'est notre préoccupation de tous les instants. On y a consacré beaucoup de temps, beaucoup de dialogues entre l'État et la région. Nous avons multiplié les réunions avec les responsables des filières, avec les chambres de commerce, chambres de métier, avec toute une série de représentants du monde économique afin que nous puissions appréhender le tsunami qui attendait d'arriver sur l'économie française. Très clairement, la crise risque d'être d'une violence terrible, mais ce que nous espérons, c'est qu'elle soit suffisamment courte pour que notre tissu économique ne soit pas complètement dégradé à l'issue de ces quelques semaines de crise et de confinement. Tout d'abord, vous rappelez le principe des conditions de travail. J'ai eu cette conversation à la fois avec Bruno Le Maire, le Premier ministre, avec Pierre-André Durand, le préféré de région, Je rappelle qu'il y a certes des commerces et des activités qui sont interdites, comme par exemple la restauration, l'hôtellerie. Il y a des activités qui peuvent se faire par télétravail, mais que pour celles et ceux pour qui le télétravail n'est pas possible, l'activité économique et le travail est possible dès lors, dès lors bien entendu, que les conditions de sécurité de vos collaborateurs sont garanties. Mais très clairement, si vous êtes, je vais prendre un exemple simple, paysagiste et que vous voulez aller travailler dans les jardins d'un de vos clients, il n'y a aucune restriction en la matière et le droit de se déplacer est total. De même pour une entreprise du bâtiment, si elle veut aller faire de la peinture sur un chantier, il n'y a absolument aucune interdiction et aucune restriction. Alors sur le soutien à l'économie, il y a toute une série de dispositifs. Je ne vais pas rappeler ceux de l'État, le chômage partiel, les reports de charges, les reports de cotisations fiscales. Il y a bien entendu les 300 milliards d'euros de garanties qui sont accordées par l'État aux banques pour pouvoir accorder des prêts, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des lignes de trésorerie qui sont ouvertes. Je rappelle que toutes les banques régionales, lors d'une réunion de lundi dernier, se sont engagées dans des processus extrêmement simplifiés pour accorder à la fois des lignes de trésorerie et des reports d'échéances de prêts, toutes m'ont indiqué que c'était leur engagement. Par ailleurs, il y a ce que nous avons mis en place, ce que l'État a mis en place et où les régions ont été sollicitées, ce qu'on appelle le fonds de solidarité qui s'adresse aux entreprises de moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et de moins de dix salariés. Ce que je regrette, pour être très honnête, c'est que ce fonds soit restrictif dans les conditions de mise en œuvre puisque certains secteurs d'activité y sont exclus, mais il y aura un fonds de solidarité avec un premier versement, selon ce que m'a dit Bruno Le Maire, de 1 500 euros accordés à environ 600 000 entreprises, notamment celles qui ont l'interdiction d'exercer une activité ou celles qui ont été considérées comme les plus frappées par la crise depuis le début du mois de mars. Et puis, il y a un deuxième volet qui sera géré à l'échelon régional qui concerne une aide complémentaire pour les entreprises dont le seul soutien à hauteur de 1 500 euros est insuffisant. Cette aide complémentaire, selon l'État, a été déterminée aux alentours de 2 000 à 3 000 euros. On voit bien qu'avec ce dispositif, ce sera en quelque sorte une aide d'urgence, mais qu'on sera très loin de pouvoir couvrir la totalité des secteurs et des activités. Alors, ce que j'ai demandé aux services de la région, et notamment à Alexandre Valle, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, le directeur de l'Agence de développement, c'est qu'on essaie d'avoir un dispositif qui soit le plus massif pour toutes celles et tous ceux qui vont être oubliés par les dispositifs de l'État. Nous allons arriver à mobiliser, je pense, entre 50 et 60 millions d'euros en redéployant des crédits qui ne seront pas consommés compte tenu de la crise et de tout mettre sur celles et ceux qui sont les oubliés du moment. Il y aura très probablement besoin d'accorder des concours. Je pense au secteur du bâtiment, qui souvent n'est pas couvert par les dispositifs de l'État, quand ce sont des petites entreprises. Je pense au secteur de l'agriculture aussi, où il y a de toute évidence des manques. Je pense aussi à tout le secteur des indépendants, du petit commerce. Et donc, nous allons essayer de nous concentrer pour à la fois améliorer les dispositifs qui sont mis en place par l'État, mais aussi pour couvrir, en quelque sorte faire la voiture balai et faire en sorte que nos entreprises, autant que possible, puissent trouver un soutien et un concours. Très franchement, nous naviguons à vue, très difficile de savoir quels seront les besoins budgétaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va tout faire pour ça. Au-delà, nous avons décidé d'accélérer les paiements de nos fournisseurs, de toutes les entreprises qui sont dans le champ de la région, pour faire en sorte qu'on puisse, autant que possible, vous apporter un soutien. Nous avons décidé de suspendre tous les remboursements des entreprises qui sont aidées à travers les dispositifs de la région. En clair, l'arrêt des remboursements est automatique, je l'ai décidé ce matin. Et enfin, nous avons demandé à l'État, nous attendons la réponse, que nous puissions payer même en l'absence de services faits, je pense notamment aux transports, pour que les entreprises de transport puissent être aidées. Nous n'avons pour l'instant pas la réponse, j'espère qu'elle sera positive. Pour cela, nous allons bénéficier d'un certain nombre de dispositions qui nous éviteront la lourdeur des procédures administratives, la réunion de l'Assemblée plénière, les commissions permanentes, et que nous puissions, sur la seule signature du Président, accorder rapidement des financements. Pour cela, on a un seul tuyau, en quelque sorte, c'est la cellule de crise que nous avons mise en place, État-région, qui nous permet de collecter toutes les demandes, de pouvoir les traiter en fonction des sujets, par l'État ou par la région, parfois en cumulant nos dispositifs. Il y a un seul numéro de téléphone, un seul mail pour le faire. Bien entendu, si vous passez par les CCI, les chambres des métiers, les sous-préfectures, les directs, elles sauront, elles, renvoyer votre dossier et vous donner les coordonnées. Ces coordonnées-là vont vous être données après mon intervention, sur un panneau particulier, mais sachez que tous les canaux finiront par converger vers cette cellule de crise pour que nous soyons le plus efficaces possible. Mesdames et messieurs, voilà, la période est extrêmement difficile pour vous. Vous demandez de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si on sera en capacité d'être financièrement, j'allais dire, et uniquement financièrement s'ils ne seront en capacité de pouvoir répondre à toutes les situations. Mais sachez que vraiment, on y met tout notre cœur, toute notre âme pour bâtir les dispositifs les plus costauds, les plus solides. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est disponible comme argent à la région sera mis pour essayer de sauver nos entreprises et pour essayer de faire en sorte que les indépendants, les commerçants, les artisans puissent encore être en activité dans deux mois. Bon courage à vous et bien entendu, faites attention à vous, protégez-vous et prenez soin de vous. Merci.